Le technicien portugais de 52 ans, nommé sélectionneur des éperviers, explique le contexte dans lequel il vient d'être limogé en Angola et parle du début des éliminatoires du Mondial 2022. Il devrait aller jusqu'au bout de son contrat avec Primero Agosto et rejoindre ensuite dans le mois d'août le Togo qu'il a recruté pour diriger son équipe nationale. Mais les Angolais l'ont limogé pour insuffisance de résultats. Po Duarte donne une autre version de son départ. En effet, l'ancien sélectionneur des étalons du Burkina Faso affirme s'être mis d'accord pour quitter le club, étant donné que gagner le titre était devenu quasi impossible, confie-t-il dans une interview consultable sur Football365.fr. Mathématiquement oui, mais l'adversaire avait l'avantage dans la confrontation directe. Et il ne restait que quatre journées. Alors avec la direction du club, on a décidé de terminer le contrat étant donné que l'objectif ne serait pas atteint, insiste-t-il. Il se donne quelques semaines de repos, pour profiter un peu de la famille, avant de regagner le Togo et commencer la mission avec les éperviers, promettant arriver au Togo au moins un mois avant notre premier match. Le nouvel entraîneur des éperviers affirme avoir suivi le stage d'Antalia en Turquie soldé par une victoire, 2-0, contre la Guinée et une défaite 0-1 contre la Gambie. Ces deux sorties test lui permettent de faire un bilan du groupe avant son arrivée en terre togolaise. Les éperviers vont débuter en septembre les éliminatoires du Qatar 2022 par un déplacement à Dakar pour défier les lions de la Toranga. C'est clairement le candidat du groupe pour la Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. Comme avant, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Egypte étaient plus forts, aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est le plus fort, rappelle-t-il. Le technicien portugais connaît bien l'équipe sénégalaise et souhaite aller, là, battre chez elle afin de montrer que le Togo a un avenir, de bon joueur et est capable de faire ça.